... Bien, alors, nous allons commencer cette table ronde du dimanche matin. Alors, je vais remettre, voilà. Donc, l'idée de la table ronde, on est sur le festival Nice Fiction, l'idée de la table ronde, c'était parler de la couleur rouge, le thème vraiment au sens premier du terme, de la couleur, entre création et destruction. Alors, pourquoi entre création et destruction ? Pourquoi cette ambivalence ? Parce qu'il a semblé aux organisateurs, aux responsables de la programmation, que selon les différentes disciplines ou les différents profils qu'on pouvait avoir, l'ambiguïté du rouge se retrouvait, aussi bien en art qu'en science, qu'en philosophie éventuellement, et même en politique, puisque le rouge peut être associé aussi à des tas de choses. Donc, je ne vais pas vous faire un catalogue des différents rouges, mais je vais vous présenter les intervenants. Et nous allons en discuter ensemble en fonction de leur profil et en fonction, finalement, du rapport qu'ils ont à cette couleur. Alors, je vais commencer par Daniela Rosso, qui est docteur en préhistoire, et qui a travaillé notamment sur la couleur et l'ocre, notamment en particulier, et qui tout à l'heure pourra revenir plus longuement sur les différentes étapes de son parcours. Donc, c'est notre préhistorienne, elle va nous parler peut-être des origines de la couleur et de la place de la couleur rouge dans l'histoire de l'humanité. Ensuite, Franck Seissi, qui est artiste, et qui est l'un des artistes invités du festival. Alors, il travaille peut-être un petit peu moins sur la couleur rouge en tant que tel, mais en tant qu'artiste, il va évidemment nous parler de son rapport à la gamme chromatique, éventuellement au noir et au blanc aussi, et le rapport qu'il a avec ce que le rouge peut provoquer de façon visuelle dans le rapport à l'œuvre d'art. Donc, merci d'être là aussi, Franck. Ensuite, on a Jean-Luc Gautereau, qui est philosophe, agrégé de physique aussi, de mathématiques, pardon, et de mathématiques, qui est l'un des intervenants fréquents de Nice Fiction, très bon connaisseur aussi de l'imaginaire, en particulier de l'histoire des utopies, et il est dans cette table ronde pour tout un tas de raisons, et notamment pour le rapport qu'il va nous apporter dans la signification politique et philosophique du rouge, en particulier à partir de certaines citations d'auteurs d'utopies, notamment du XIXe et du XXe siècle, on va en reparler. Donc, merci d'être là aussi, Jean-Luc. Et enfin, Florentin Millour, qui est astronome à l'Observatoire de la Côte d'Azur, c'est ça ? Voilà. Et qui travaille en particulier sur les étoiles, et donc sur la différente gamme de couleurs des étoiles. J'espère qu'on parlera de la mort du Soleil, peut-être, qui deviendra peut-être une duante rouge, on verra, et puis des différentes catégories d'étoiles, et ce que le rouge peut aussi évoquer en termes d'astronomie, voire d'astrophysique. Donc, merci à tous les quatre d'être là. Voilà. Alors, peut-être ce qu'on pourrait faire, c'est, je vais vous faire réagir sur une première image, et on va peut-être commencer avec Daniela. Pas simplement parce que Daniela est la femme de la table ronde aujourd'hui, mais simplement parce que dans l'ordre, simplement, chronologique, il me paraît que commencer par la préhistoire est une bonne chose. Alors, je voudrais peut-être avoir la réaction de Daniela sur cette main négative, et puis plus largement me dire, nous dire à nous tous, quelle est pour toi l'importance du rouge dans les études de préhistoire ? Tu as un micro juste là. Alors là, on voit une main négative qui vient de la grotte Chauvet, si je ne me trompe pas. Donc, comme vous voyez... Mon téléphone, pardon. Alors, le rouge a une grosse importance en préhistoire, parce que c'est vraiment parmi les premières couleurs qui ont été utilisées. Donc, quand on pense à la préhistoire, on pense automatiquement aux bisons, aux mains négatives et tout ça, et c'est presque toujours en rouge ou en noir ou peut-être en jaune. Donc, le rouge avait vraiment une importance, comme aujourd'hui. D'ailleurs, le rouge a une grosse symbologie. C'est vraiment la couleur par excellence, très chargée en symboles, en métaphores, etc. Et pendant la préhistoire, c'était sans doute la même chose, parce que les personnes qui ont peint ces choses-là, cet art, étaient des homo sapiens, c'est pareil que nous. Ils avaient la même façon de penser que nous. Donc, voilà. C'est pourquoi ils utilisaient le rouge concrètement ? Peut-être parce que c'est une couleur qui est très présente dans la nature. Les oxydes de fer se retrouvent un peu partout. Mais aussi sans doute parce que c'est une couleur vraiment qu'on voit directement, qui vraiment tape direct. Donc, peut-être pour ça, ils utilisaient le rouge également. Peut-être pour symboliser le sang. Peut-être... On ne sait pas vraiment. Mais voilà. Donc, c'est parmi les premières couleurs qui sont utilisées par l'homme, d'où l'importance. D'accord. Et dans tes recherches en préhistoire, ce rôle de la couleur se retrouve... Comment tu retrouves les pigments ? Comment ça se passe ? Est-ce que vous faites des analyses ? Par exemple, comment tu retrouves l'origine des pigments ? Est-ce qu'il y a moyen de dater précisément les choses ? Oui. Alors, bien sûr, dans les sites archéologiques, on cherche la présence d'oxydes de fer qui ont été utilisés par l'homme. Et on sait qu'il y a beaucoup de sites qui ont livré des oxydes de fer depuis le paléolithique inférieur, c'est-à-dire depuis autour de 300 000 ans avant le présent. Donc, c'était bien avant l'apparition d'Homo sapiens, en fait. Depuis Homo erectus, l'homme de Néandertal également utilisait l'ocre. On ne sait pas exactement pour quelles fonctions, si c'était des choses symboliques, si c'était des choses fonctionnelles, si c'était les deux mélangées. Mais la réalité, c'est que l'homme, bien avant sapiens, utilisait déjà le rouge. Et on l'étudie en le cherchant dans les sites archéologiques, parce que ça laisse des traces matérielles, heureusement, en faisant des analyses physico-chimiques de différents types, en faisant des analyses technologiques pour comprendre s'il y a des traces de modifications, comment y traiter l'ocre, et pour comprendre quelle était la fonction de ce matériel-là. Donc ce serait un peu peut-être la première couleur de l'histoire de l'humanité. On pourrait parler de l'aube rouge de l'humanité, finalement. On pourrait dire ça, oui. D'accord. Je crois que ce terme-là, c'est peut-être pas tout à fait ce terme-là, mais il me semble que dans Renier-né, dans la guerre du feu, il y a quelque chose de cette... Je n'ai pas eu le temps de faire... Je voulais faire la recherche statistique, simplement dans la guerre du feu, de voir le nombre d'occurrences du rouge. Je n'ai pas eu le temps de le faire, mais il me semble que c'est une couleur qui est vraiment associée... Et ce que je trouve touchant, c'est que l'aube de l'humanité, elle n'est pas en noir et blanc. Vous voyez, parce que souvent, quand on parle des anciennes époques, on imagine que tout était en noir et blanc. Et là, on est sur quelque chose qui est vraiment de l'ordre... Voilà, du magique, pour moi. Il y a un côté magique du rouge, mais qui, évidemment, était utilisé à différentes... Et est-ce qu'il y avait des dernières choses ? Est-ce qu'il y avait des couleurs aussi anciennes que le rouge qui étaient faciles à produire pour les hommes préhistoriques ? Est-ce que, par exemple, on trouve des bleus, des verts ? Des bleus, des verts, pas tant que ça. On trouve des jaunes. L'ocre jaune, en fait, à base de gutite, qu'on trouve aussi très souvent dans la nature, mais qui se conserve moins bien. Donc, peut-être, le fait qu'il y ait moins de jaune vient d'une conservation différentielle, d'une question que ça ne s'est pas bien conservé. On retrouve le noir, parce qu'il y a le manganèse, le charbon également qui peut s'utiliser. Et à peu près, c'est ça. Après, le rouge a beaucoup de tonalités. Donc, on retrouve depuis le pourpre jusqu'à un marron. Donc, il y a vraiment une grosse palette de couleurs à partir des oxydes de fer et de l'hématite. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Alors, on va passer à Franck. On fait un premier tour de table. Puis, après, on attend vos questions. Alors, Franck, c'est ici, qui est un des artistes invités. Alors, comme vous le voyez à l'écran, ça devrait se voir sur la caméra aussi, le rouge est clairement la couleur dominante du travail de Franck. Donc, je m'interroge sur ton rapport au rouge en tant qu'artiste et au-delà de ça, bien sûr, ton rapport à la couleur en général. Après, en tant qu'artiste, moi, c'est vrai que j'ai laissé tomber la couleur depuis très longtemps, parce que le noir et blanc, c'est déjà bien assez compliqué. Si en plus, il faut rajouter la couleur, c'est une démarche particulière. Mais après, par rapport à la gamme chromatique et au rouge, le rouge, c'est vrai que c'est une couleur qui déborde. C'est une couleur qui va au-delà de ses propres frontières. C'est une couleur qui est dynamique, une couleur qui accélère le processus, qui précipite même le processus. Autant, il y a des couleurs qui auraient tendance à ralentir, je pense à des bleus, des choses comme ça. Le bleu, le rouge, y compris dans des verts clairs, c'est une couleur qui a tendance à être très, 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 très dynamique. D'accord. En termes de symbolique, tout ça, je ne sais pas trop. La couleur n'est pas forcément, pour toi, un déclencheur. Alors, quand tu dis qu'elle est dynamique, est-ce que c'est un déclencheur d'idées, d'imaginaire ? Non, ce n'est pas forcément la couleur. Ce n'est pas vraiment un déclencheur de l'imaginaire, pour moi. Maintenant, dans le noir et blanc, il y a toute la notion des contrastes et des clairs obscurs. Il y a énormément, énormément de choses à dire. La couleur, elle n'est pas forcément utile. Elle ne rajoute pas forcément, selon moi, en tout cas. D'accord. Et par rapport à ton travail d'artiste, en fait, est-ce que tu as commencé par la couleur et tu es venu au noir et blanc ? Ou dès le départ, ça a été plutôt de noir et blanc ? Est-ce que c'est que tu continues à explorer ? Oui, alors paradoxalement, j'ai toujours voulu faire de la couleur. D'accord. J'ai voulu être peintre d'abord, et puis j'ai fini progressivement par abandonner la couleur il y a un peu plus d'une vingtaine d'années. D'accord. Tu peins depuis à peu près combien de temps ? Je peins depuis que je tiens un pinceau. D'accord. Mais la couleur, oui, c'est devenu quelque chose de compliqué. Bon, alors après, au-delà du simple goût et envie de peindre, il y a aussi des questions techniques et organisationnelles. C'est que la peinture, ça demande beaucoup de place. Ils font un atelier, les pigments, etc. assez chers. Le noir et blanc, c'était une solution de simplicité. D'accord. Dans une situation qui n'était pas évidente, c'était ce qu'il y avait de plus logique à faire. D'accord. Maintenant, j'ai toujours envie de reprendre la couleur, un jour peut-être, mais... Est-ce que, par exemple, à un festival comme celui-là, où tu es invité, où tu croises et tu rencontres des personnes d'horizon très différents, est-ce que, par exemple, ça déclenche ton imaginaire, ça déclenche des envies de tableau, indépendamment du rouge, je parle en général en tant qu'artiste. Est-ce que ça t'apporte quelque chose d'être là avec des personnes d'horizons différents ou des artistes qui travaillent de la couleur, comme Nicolas, par exemple ? Oui, bien sûr. Après, ce qui déclenche l'inspiration, ça peut être plus des situations que des rencontres, parce que c'est finalement un processus assez solitaire. et c'est plus à l'intérieur de soi que les choses se passent, je pense. Maintenant, voilà, les rencontres, ça nourrit tout ça aussi. Bien sûr. C'est toujours intéressant. Bien sûr. Est-ce que tu veux nous commenter ou nous montrer une oeuvre en particulier ? Je me suis mis sur ton site. Est-ce qu'il y a une oeuvre à laquelle tu tiens ? Sur le fusain, peut-être, je ne sais pas. Moi, j'avais mis celle-là en titre de table ronde, mais parce qu'il y avait de l'écrit, tout simplement, dessus. Je ne sais pas si c'est celle-là qui est la plus... Est-ce qu'il y en a une en particulier, peut-être ? Les pages de livres, oui, les pages de livres, ça fait très longtemps. C'est quelque chose que j'ai aimé m'approprier, parce qu'il y a déjà une trame, il y a déjà une histoire, il se passe quelque chose. Le papier, il a déjà vécu, il a une odeur. Il n'y a pas l'angoisse de la page blanche aussi de se demander qu'est-ce qu'on va faire, parce qu'il y a toujours quelque chose qui surnage et qui provoque, ou pas, une inspiration, mais c'est le côté vivant un peu du support qui m'intéresse. Quand tu travailles avec un texte comme ça, tu discutes, tu vas échanger avec l'auteur, comment ça se passe ? Parce qu'il y a beaucoup d'auteurs maintenant qui font des partenariats avec des illustrateurs, avec des artistes. Tout à l'heure, on parlait avec Jim Tag, du livre qui vient de faire avec Jacques Barbéry, qui s'appelle Smooth Symphonie. Est-ce que ce travail-là, t'es familier ? Au départ, non. Parfois, il pouvait se passer quelque chose avec le texte qui était à l'intérieur, mais bon, les livres choisis, bien souvent, sont des livres récupérés dans les rues, qui étaient destinés à aller aux pylories, qui n'ont pas forcément un intérêt, ou alors avec lesquels je suis en complet désaccord, donc je n'ai pas de scrupules à les détruire. Donc à la base, non. Mais par la suite, c'est vrai que l'échange entre l'image et les mots, ça donne envie de faire d'autres choses, de faire des illustrations avec des textes, peut-être. D'accord. Ok, et puis, si une année, on fait un isfiction noir et blanc, tu promets de venir avec une toile rouge. D'accord. Alors maintenant, on va passer, et je te rendrai la parole après, évidemment. On va passer à Jean-Luc Gautereau. Alors pour Jean-Luc, j'ai ciblé, quand on a préparé la table ronde, il m'a dit, voilà, moi, je pourrais éventuellement parler de ça. Et donc, vous avez ici une citation de Yevgeny Zamiatine, qu'il va vous présenter lui-même. On va juste lire la citation, et puis je vais lui laisser la parole. « La loi de la Révolution est rouge, brûlante, mortelle, mais cette mort signifie la naissance d'une nouvelle vie, d'une nouvelle étoile, et la loi de l'entropie est froide d'un bleu de glace, comme les espaces interplanétaires affinés et glacés, ce qui fera parfaitement le lien tout à l'heure avec Florentin. » Alors, la loi de la Révolution est rouge. Comment tu envisages ce jeu sur la couleur et la philosophie ? Alors, la loi de la Révolution est rouge, ça ne renvoie pas spécifiquement à Zamiatine. D'ailleurs, je pense qu'il reprend quelque chose qu'il vit, puisque c'est un auteur qui connaît la Révolution russe, qui participe à la Révolution de XVII, qui participe avec enthousiasme, mais qui voit justement, avec tristesse, avec charrin, avec peur, cette Révolution se figer. Et il y a donc dans son œuvre, enfin dans la citation que je vous ai donnée, mais aussi dans son ouvrage, qui est le plus connu, « Nous autres », récemment retraduit sous le titre de « Nous », cette opposition qui revient assez souvent entre deux couleurs qui en fait sont mortelles, mais sont mortelles d'une manière différente. Il y a le bleu, qui est le symbole dans « Nous » de l'état unitaire ou unique, suivant la traduction, cet état valorisant un bleu cristal, un bleu diamant, donc quelque chose de complètement inerte, froid, mort. Et de l'autre côté, on en parle moins, parce que « Nous » est surtout connu pour son aspect dystopique, mais certains êtres humains ont échappé en retournant à l'état sauvage au contrôle de l'état unitaire. Et quand on les voit dans le roman, Zamiatine insiste beaucoup dans sa description sur leur côté bigarré, mais en mettant vraiment l'accent sur le rouge. Il y a un sang rouge qui coule dans leur veine. Bon, évidemment, il y a le même sang rouge dans la veine des gens de l'état unitaire, mais là-dessus, on n'insiste pas. Ce qui compte, c'est vraiment la vivacité que manifeste leur rouge. Vivacité qui est en même temps aussi déjà une destruction, parce que le rouge, c'est indiqué dans le roman, c'est aussi le rouge du feu. Quand I, qui est l'une des héroïnes opposantes à l'état unique, parle au héros qui est né au début partisan, elle dit qu'il faut détruire tout ce que vivent les citoyens, les numéros de l'état unique, et qu'il leur faut apprendre à adorer le feu. Donc là encore, on a cette image du feu, de la rougeur du feu, qui est liée à la destruction, mais qui en même temps est liée à la vie. Et c'est ce qu'on a aussi dans cette citation. La loi de la révolution est rouge, brûlante, mortelle, mais contrairement au bleu qui est mortel, mais d'une mortalité qui est définitive. Le rouge, c'est une mort qui annonce une renaissance. Cette mort signifie la naissance d'une nouvelle vie, d'une nouvelle étoile. Bon, je pourrais parler encore longuement sur le rouge et sur l'histoire politique du rouge, mais peut-être pour faire aussi une liaison avec l'intervenant suivant. Je précise que cette citation est extraite d'un article que Zagnatine a écrit en 1923 qui s'intitule « Littérature, révolution, entropie et autres questions ». Donc, « Entropie », on le voyait déjà, je crois, dans la citation, mais c'est pour insister, ce n'est pas simplement quelque chose d'anecdotique, c'est vraiment un article dans lequel il développe, en utilisant cette image du rouge, une théorie générale de la révolution comme mort et comme renaissance. Théorie générale parce qu'il insiste sur l'idée que ce qu'il écrit s'applique aussi bien au domaine de la littérature que des arts, que de la politique, que de la religion, que de la science. Oui, le rouge comme une constante anthropologique, quelque chose qui serait toujours associé à finalement la destruction puis la renaissance. Alors, il ne se prononce pas et je ne me prononcerai pas sur le fait que ce soit une constance anthropologique, en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui est le cas pour lui. Sa vision du rouge, c'est vraiment la destruction, mais une destruction très créatrice et sans laquelle il n'y a pas de création. Sans le rouge, sans la révolution, il y a la mort et il n'y a que la mort. Avec le rouge, il y a la mort, mais c'est la mort de l'ancien qui permet au nouveau de croître et de se développer avant de devenir bleu, avant de s'apaiser, de devenir rose d'abord fade et finalement glacée à ce moment-là une nouvelle révolution, un nouveau feu de la lave à nouveau doit surgir de la terre et boulevexer l'état de choses existant. Vous voyez comme quoi Jean-Luc est aussi poète. C'est Zamiatine. Oui, mais de la façon dont tu en parles, elle est très belle et je souligne l'association avec le feu, le parallèle avec le feu qui dévore, qui consomme mais en même temps qui permet sur les cendres de créer un nouveau monde. Effectivement, on pourrait renvoyer au feu de la préhistoire, à la maîtrise du feu des premiers hommes qui est aussi le feu destructeur mais aussi le feu qui réchauffe, qui éclaire, qui change complètement les rythmes de vie, etc. Alors, pour l'instant... Oui, vas-y, vas-y, je t'en prie. On pourrait aussi renvoyer, c'est ce que tu dis qui nous sert, à l'image qui est plus anarchiste que communiste mais à l'origine c'était le même mouvement du grand soir. La vision bakouninienne de la révolution, c'est aussi cette destruction qui est nécessaire pour la création d'un monde nouveau et on imagine assez facilement dans les descriptions que fait Bakounine de ce développement des passions destructrices nécessaires pour la mise en place du système nouveau que le feu embrase la vieille société. Très bien, merci beaucoup. Alors, du feu de la révolution on va passer au feu des étoiles avec des différences évidemment que tu vas nous expliquer, tu vas nous donner ton ressenti. Alors, je n'ai pas trouvé de géante rouge mais j'avais choisi une nébuleuse. Voilà. Le rouge est souvent ce qui est... Enfin, en tout cas pour moi je vais le dire comme ça parce que c'est pour ça que j'avais voulu cette table ronde. Pour moi le rouge quand je parle d'astronomie c'est souvent la couleur que je préfère voir dans l'astronomie. C'est très symbolique, ça porte tout un tas de voyages, etc. Et puis ça porte aussi vers la mort des étoiles parce qu'on imagine toujours la mort du soleil enfin on nous raconte ça depuis qu'on est tout petit. Donc, quel est ton rapport en tant qu'astronome à ce rouge des étoiles, à ce feu des étoiles ? Alors, avant d'aborder cette question... Ça marche pas. Oui. Oui, ça marche. Ce qu'il faut savoir c'est qu'en astronomie et en astrophysique on s'intéresse à toutes les couleurs. Donc, on peut étudier des objets qui vont du bleu vers le rouge en passant par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et on va au-delà de ça puisqu'on peut aussi aller après le rouge vers l'infrarouge et les ondes radio. Et de l'autre côté, au-delà du bleu, il y a l'ultra-violet et les rayons X et les rayons gamins. Donc, en fait, le spectre qui nous intéresse est plus large que le spectre des couleurs qu'on connaît classiquement. Alors, sur cette image, ce qu'on voit qui apparaît rouge, en fait, c'est principalement de l'hydrogène qui est le principal composant de l'univers. et cet hydrogène dans ces nébuleuses-là, il va avoir tendance à se concentrer pour créer des étoiles. Et donc, c'est ce qu'on appelle typiquement, ce genre de nuages, c'est ce qu'on appelle des pouponnières d'étoiles. Et à l'intérieur de ces nuages, des étoiles vont se former qui vont ressembler soit au Soleil soit des étoiles plus grosses que le Soleil. Et au moment de leur création, ces étoiles sont rouges parce que, alors, on peut parler de proto-étoiles, ce ne sont pas encore des étoiles, mais le gaz qui va chauffer en se concentrant va devenir petit à petit rouge et puis ensuite, il va chauffer encore plus et il va changer de couleur. Alors, les étoiles, elles aiment bien contredire notre intuition puisque, en fait, dans le monde des étoiles, le rouge, c'est plutôt une couleur froide. Ça correspond à des températures froides. Alors, on parlait du feu juste avant. Le feu, c'est à peu près à 1000 degrés donc ça apparaît rouge mais une étoile froide c'est plus chaud que ça. C'est 3000 degrés typiquement. Et donc, ces étoiles vont apparaître rouges à cause de leur température. Mais il y a des étoiles beaucoup plus chaudes que ça. On peut aller jusqu'à 70 000 degrés donc c'est bien bien plus chaud que ça. Et on va passer par différentes gammes de couleurs. Donc, les étoiles rouges sont à 3000 degrés, les étoiles qui sont un petit peu jaunes comme notre soleil sont plutôt à 5000-6000 degrés. Ensuite, il va y avoir des étoiles qui vont être blanches parce qu'elles émettent dans toutes les longueurs d'ombre. Donc, celles-ci sont plutôt à 10 000 degrés. Et au-delà des étoiles blanches, on a des étoiles qui sont bleues. Et en fait, les étoiles qui sont les plus chaudes sont les étoiles bleues. Et donc, celles-ci vont à 30, 40 000, 50 000 degrés. Et donc, c'est un petit peu contre-intuitif puisque nous, sur Terre, on associe plutôt le bleu au froid et le rouge au chaud. Alors que dans l'univers, dans la physique des étoiles, le bleu correspond à ce qui est le plus chaud et le rouge à ce qui est le plus froid. Très bien. Et toi, tu travailles principalement sur quel type d'étoiles ? Alors, moi, je travaille sur les étoiles qui sont en fin de vie. Donc, c'est après... Oui, là, c'est plutôt la naissance. Oui, c'est plutôt la naissance des étoiles. Et les étoiles en fin de vie, en fait, sont de toutes les couleurs. Donc, il y en a à la fois des rouges et des bleus. Et donc, moi, je m'intéresse à tous ces types d'étoiles. D'accord. Et les étoiles rouges en fin de vie, ces fameuses géantes rouges qui enflent, c'est ça ? D'accord. C'est géantes et super géantes rouges. D'accord. Donc, j'en parlerai. D'accord, on en reparlera tout à l'heure. Alors, merci pour ce premier tour de table. On est au milieu de la table ronde. Donc, moi, j'aime bien les résonances qu'il y a entre vous. C'est-à-dire qu'à la fois, on voit bien. Finalement, globalement, vous êtes tous passés par le rouge comme création aussi. Parce que le rouge comme création des premières mains négatives, des premiers pigments projetés sur les parois. Le rouge pour l'artiste qui est un point précédent le glissement vers le noir et blanc et le choix d'un contraste comme tu l'as bien évoqué. Et le rouge de la révolution qui détruit, mais crée surtout, qui est le contraire du bleu comme tu l'as dit chez Amiatine. C'est-à-dire, c'est un rouge créatif. Et puis, le rouge de la naissance des étoiles puisque tu l'as dit, toutes les étoiles naissent rouges au départ. Enfin, c'est la première des couleurs, pas forcément la plus chaude. Alors, est-ce que dans ce premier tour de table, moi, j'ai plein d'autres questions et puis j'ai des images pour les faire réagir. On peut en parler des littératures aussi. Est-ce que vous avez des questions ? Ou est-ce que vous avez plus que des questions, finalement, des ressentis à apporter à cette table ronde ? Peut-être Nicolas par rapport à la couleur puisque, je ne sais pas, je propose ou Anthony ou tout. Alors, si tu veux bien descendre pour que ça enregistre avec le micro, c'est pour la postérité. Voilà. Là. Question toute simple. Non, mais je voulais juste avoir une précision sur les naines rouges, en fait. Qu'est-ce qu'on appelle les naines rouges ? Parce que c'est une étoile qui meurt, une naine rouge. Les naines rouges, ce ne sont pas tout à fait des étoiles. En fait, ce sont des étoiles un petit peu... Ce sont des étoiles qui sont beaucoup plus petites que le soleil et en fait qui n'ont pas le temps de se réchauffer suffisamment pour atteindre le stade d'étoiles normales, on va dire. Et donc, elles restent à des températures basses et donc, elles restent une grande partie de leur vie rouge parce qu'elles sont froides et elles sont très petites en général. Et après, cette vie en tant que naine rouge, en fait, on parle de naine brune, donc c'est la fin de vie de ces étoiles et là, elles deviennent très très froides et on ne les détecte plus que dans l'infrarouge ou dans les tendres à dur. Oui, c'est vrai. On peut dire aussi que le brun et la couleur des sociétés qui meurent gangrénées par la dictation, ce n'est pas le sujet. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? On peut dire aussi que quand le rouge devient brun, c'est vraiment mauvais. Oui, c'est ça. C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou d'autres questions ? Non ? Non ? Alors, est-ce que déjà vous voulez reprendre la parole par rapport à ce qu'ont dit les autres pour l'instant ou pas ? Est-ce que ça vous inspire ? Je pense à Franck. Peut-être ça, ça t'inspire des choses. Le jeu sur la couleur, ça te donne envie peut-être de repartir vers la couleur ou Daniela peut-être par rapport à... Non ? Alors, moi j'ai ajouté des choses pour vous faire réagir parce que là, c'était d'abord une présentation pour voir... Alors, attention, vous n'êtes pas obligé de réagir dans votre spécialité mais en tant que simplement être humain, intervenant dans toute votre diversité, etc. Alors, j'avais rajouté une citation d'Edgar Allen Poe qui est un texte très connu qui s'appelle Le Masque de la Mort Rouge et c'est une citation que j'aime bien. Il se trouve que ma fille l'a étudié à l'école il n'y a pas longtemps. Donc, la mort rouge avait pendant longtemps dépeuplé la contrée. Jamais peste ne fut si fatale, si horrible. Son avatar, c'était le sang, la rougeur et la hideur du sang. C'était des douleurs aiguës, un vertige soudain, puis un sointement abondant par les pores et la dissolution de l'être. Des taches pourpres sur le corps et spécialement sur le visage de la victime. La mettait au bon de l'humanité et lui fermait tout secours et toute sympathie. L'invasion, le progrès, le résultat de la maladie, tout cela était l'affaire d'une demi-heure. Donc, c'est sur une peste fulgurante, ce texte de Edgar Allan Poe. Je n'ai pas choisi Edgar Allan Poe pour rien non plus. L'auteur des histoires extraordinaires est aussi l'un des pères de la science-fiction d'une certaine façon. On sait que dans la science-fiction, dans l'imaginaire humain, le rouge est souvent connoté plutôt négativement quand même globalement. Le rouge du sang, le rouge du gore, le rouge de la violence, le rouge des interdits. Un sens interdit, c'est rouge. Et toute cette connotation négative semble dominer. Est-ce que, comment vous pourriez réagir à ça, à cette dimension qui semble globalement associer le rouge à quelque chose de dangereux, de destructeur, alors que vous avez plutôt globalement parlé de création, que ce soit création artistique ou création d'une nouvelle forme de société ou d'une nouvelle étoile. Est-ce que vous avez un commentaire sur le côté négatif, souvent associé à la négativité du rouge ? Est-ce que ça vous évoque ? Oui, je vous en prie. Alors, je pense que la première association qu'on fait au rouge, c'est le sang, parce que c'est quelque chose qui est dans notre corps et je crois que ça a toujours été comme ça. Et dans beaucoup de populations traditionnelles, je pense par exemple aux populations du sud de l'Ethiopie qui vivent encore de façon traditionnelle actuellement, le rouge et l'ocre, par exemple, que ces populations utilisent tous les jours, est toujours associé au sang, mais pas forcément d'une façon négative. c'est vraiment dans les rites et cette vision du sang comme quelque chose qui renouvelle, quelque chose... Voilà. Donc je pense que l'association à tout ce qui est horreur, tout ce qui est gore et tout ça, c'est forcément lié au sang et c'est quelque chose qui existe depuis toujours et parmi vraiment toutes les cultures. Oui, une constante culturelle qui serait d'associer le rouge au sang, oui. Globalement, c'est vrai qu'on pourrait voir ça comme une constante culturelle, mais sans forcément que ce soit négatif. on dit toujours aussi le rouge est un sacrifice, mais dans beaucoup de civilisations et de populations, le sacrifice est fait pour justement refonder le monde, en tout cas réouvrir les possibilités du monde. D'autres remarques ? Oui ? Vas-y, Florentin. Donc en astronomie, on peut aussi associer le rouge à des choses négatives. Alors je parle dans le passé, puisqu'aujourd'hui on ne fait plus cette association. Mais un exemple, c'est ce qu'on appelle la lune rouge qui correspond aux éclipses de lune, tout simplement. Et c'était vu comme un mauvais présage il y a quelques centaines d'années, parce que c'était un phénomène qui était assez rare. Et donc, quand on avait une vision de lune rouge, donc de la lune qui passe dans l'ombre et la pénombre de la Terre, c'était souvent associé à des mauvais présages. Donc ces mauvais présages, enfin les présages étaient associés à d'autres phénomènes cosmiques qui sont assez rares, comme par exemple le passage d'une comète ou d'autres effets comme les novas ou les supernovas. Mais dans tous ces présages différents qui viennent des étoiles, on peut associer la lune rouge à ces mauvais présages. type de présages, oui, c'est vrai aussi. Jean-Luc ou Franck, des remarques sur le côté négatif. Tu as dit le rouge et la révolution, mais enfin, c'est vrai que quand même la façon dont Zamiatine voit la révolution est une façon entre guillemets positive, la révolution qui permet de refonder, mais pour beaucoup de personnes, globalement, quand même, c'est plutôt le rouge de la destruction, le rouge de la mort, le rouge de la désolation. La révolution n'est pas toujours vue comme un recommencement il y a bien des auteurs de façon générale qui... Oui, alors je n'ai pas suffisamment étudié l'histoire qui n'est pas mon domaine, mais je me demande si l'aspect négatif du rouge n'est pas lié en fait à un usage des pouvoirs qui en réaction à la revendication du rouge par le mouvement ouvrier, par le mouvement révolutionnaire à partir du 19e siècle, ont voulu lutter symboliquement contre ces mouvements révolutionnaires en faisant du rouge quelque chose de fondamentalement négatif, d'où le rouge dans les panneaux d'interdiction, mais je n'ai pas de certitude, simplement, comme tu me posais la question, il fallait que je dise quelque chose, je ne prétends pas détenir là-dessus quelque vérité que ce soit, ni d'ailleurs ou que ce soit. Oui, mais nous ne sommes pas là pour établir des vérités de quoi que ce soit, nous sommes là pour donner des regards. Franck, tu veux revenir sur le rouge ou... Tu n'es pas obligé. Moi, j'étais en train de penser au rouge dans l'histoire de la peinture et j'étais en train de me demander dans quel tableau il y a vraiment du rouge présent, je me rends compte que c'est une couleur qui est assez évitée dans l'histoire de la peinture. On en voit assez peu, on voit beaucoup d'ocre, de bleu dans la Renaissance italienne, jusqu'à des foncés dans le cubisme récemment, mais des toiles avec une dominante de rouge, à part peut-être les Fauvistes, Matisse, un peu, c'est une couleur on dirait qui a été un peu évitée, peut-être pour les raisons symboliques qui ont été évoquées autour de cette table. Alors c'est vrai qu'on la voit, j'ai trouvé quelques occurrences mais qui sont assez... Alors je vous montrerai une. C'est Goya. Alors, je n'ai pas de tableau de Goya, j'ai un tableau de Jacques-Louis David qui est Bélisère faisant l'aumône. Alors ici, le rouge, c'est plutôt le rouge de la toge, le rouge de la pourpre, la pourpre romaine, c'est-à-dire un peu le rouge de l'autorité, de l'État. Et ça pourrait rejoindre finalement ce que disait Jean-Luc, beaucoup plus proche de la vérité que ce qu'il imagine, probablement, par grande modestie, l'État utilisant le rouge comme justement symbole d'appropriation de ce que peut être la violence légitime pour moi qui suis juriste. L'appropriation du rouge, c'est l'appropriation de la violence légitime. Le rouge, c'est la violence, c'est le sang. Et donc seul l'État ou le pouvoir politique a le droit de verser le sang au nom de l'ordre public et d'où la pourpre des généraux romains, par exemple, qui me semble une assez bonne appropriation du rouge. On trouve aussi dans d'autres tableaux ici un tableau représentant l'un des tout premiers rois, le Capétien en pourpre également. Et puis j'avais un tableau, alors je suis un peu ennuyé de vous le montrer parce que j'ai oublié l'auteur, je ne sais plus qui est le peintre, peut-être que Léo, tu t'en rappelles. C'est la cour d'Attila le 1 où là vraiment on a un rouge extrêmement dominant. Je n'ai pas retravaillé le tableau, je l'ai trouvé comme ça, je l'ai récupéré comme ça, ce n'est pas un retravail de ma part où là on a vraiment un rouge dominant. Mais par contre je ne sais plus qui est l'auteur de ce tableau, c'est un auteur du 19e siècle, il faudra que je le retrouve et qui est vraiment la symbolique du pouvoir d'Attila, du tyran, de la violence, etc. Et puis pour faire le parallèle, je voulais aussi vous montrer et vous réagissez, vous n'hésitez pas, quelques couvertures de Pulch puisqu'après tout on est dans un festival de science-fiction aussi. Et alors c'est assez simple, en fait je pense que Nicolas sera d'accord avec moi, j'espère que je ne dis pas de bêtises et Franck me corrigera si c'est le cas. Dans les pubs américains des années 30, c'était de la quadrichromie, donc en gros il y avait du rouge, du jaune, du bleu et je ne sais plus quelle autre couleur. Donc effectivement le rouge était assez dominant dans les peintures, enfin plutôt dans les couvertures de l'époque, peut-être pour qu'on voit mieux ressortir les couvertures, je ne sais pas si c'était... en tout cas on trouve énormément de rouge dans les pubs, j'en ai un autre exemple là. Là on est plutôt dans le rouge de la destruction, le rouge de la menace. On est dans les années 30 donc on n'est pas encore tout à fait dans le maccartisme et la chasse aux sorcières communistes, mais on est quand même dans des couvertures qui sont à dominante rouge. Alors j'ai envie de me tourner quand même vers Nicolas, je sais que ça va l'embêter parce qu'il est très discret comme tous les grands artistes, comme Franck aussi, ils ont du mal à parler de leur travail. Tu as fait l'affiche du festival, donc la contrainte c'était rouge, est-ce que ça a posé problème ou pas ? Est-ce que ça t'a forcé à sortir peut-être de ta zone de confort, ce rouge ? J'en parlais à la table ronde du rouge avec Léo avant-hier. Le rouge c'est une couleur que j'utilise souvent mais pas un rouge pur, je le transforme. C'est souvent utilisé dans les crépuscules parce que le crépuscule c'est ce qui représente la plupart de mes peintures. Ça a une symbolique évidemment que je ne veux pas développer ici. Pardon, c'était quoi la question ? Est-ce que tu avais travaillé si tu veux le rouge ? Parce que tout à l'heure Franck disait voilà, moi je ne travaille plus la couleur, je suis passé par la couleur, je suis passé au noir et blanc, j'y reviendrai peut-être un jour mais je n'ai pas envie du tout de mettre de la couleur. Est-ce que toi ce rouge-là dominant de ton affiche, est-ce que ça avait été une contrainte pour toi ? Ah oui, non justement pas puisque c'est le rouge que je disais dans le crépuscule, le crépusculaire. Pour moi le rouge n'a pas du tout cette connotation. Moi quand je pense au rouge je ne pense pas du tout au sang. Ce n'est vraiment pas ma pensée principale, c'est plutôt un son déjà. D'accord. Un son plutôt grave, plutôt des basses. D'accord. Et ensuite, plutôt la fin de quelque chose mais pas d'une manière négative. D'accord. C'est-à-dire que c'est une petite mort et avant quelque chose de nouveau justement. D'accord. Donc ce n'est pas négatif du tout. D'accord. Et pas la violence non plus, ça ne m'évoque pas la violence. D'accord. Plutôt quelque chose d'apaisant. Le rouge apaisant ? Oui, mais dans le crépusculaire. D'accord. Alors donc en fait ce serait pour toi le rouge de la fin de quelque chose. Alors plutôt la fin des étoiles, les naines rouges, l'apaisement, un refroidissement aussi alors d'une certaine façon. Voilà, l'apaisement, oui, refroidissement, apaisement. D'accord. Mais toujours dans la rouge transformée, ce n'est pas un rouge vif. J'entends bien. Merci aussi. Alors, est-ce que, je me retourne vers vous de nouveau, est-ce que vous avez des remarques aux scientifiques, à l'artiste, aux philosophes, à la préhistorienne, qui est aussi scientifique d'ailleurs, précisons-le. Est-ce que vous avez des remarques ou des questions ? Le titre de cette table ronde, je le rappelle, c'était rouge. On n'a pas encore fait le tour de tout, mais j'aimerais bien que le public réagisse aussi. Rouge, création et destruction. C'est une formulation de table ronde qui vient d'un certain Anthony aussi. Et ce « et » m'a beaucoup intéressé, en fait, quand j'ai préparé la table ronde, en pensant à vous quatre. Ça m'a intéressé parce que je me suis dit est-ce que c'est toujours création et destruction ? Ou est-ce que ça peut être une alternative ? Et j'ai l'impression qu'on est plutôt sur quelque chose qui est toujours le « et », en fait. C'est-à-dire, on est dans quelque chose qui est de la création artistique, mais aussi la destruction de matières premières, d'une certaine façon, pour permettre de donner naissance au pigment. Ce que Daniela dira dans sa conférence, je pense, cet après-midi. Destruction et création par rapport à la Révolution, je pense que c'est assez clair. D'abord destruction, puis création ensuite. Et pour Florentin, c'est évident. C'est autant de la création d'étoiles, tu l'as dit, et puis souvent la destruction de quelque chose. Franck, il a complètement détruit la couleur en refusant de l'utiliser. Donc c'est une façon aussi de... Est-ce que vous avez d'autres rapports à ce rouge qui ne seraient pas évoqués ici ? Des rapports symboliques, peut-être, qu'on n'a pas évoqués ? On est loin d'avoir fait le tour de tous les rapports symboliques qu'on a au rouge. Oui, Anthony ? On a encore du temps. Donc moi, j'ai deux exemples qui me viennent à l'esprit. Il y a les volcans, par exemple. Donc quand ils rentrent en éruption, on a les laves rouges. Donc en général, c'est assez symbolique de la destruction. Mais en général, ce qui suit, c'est la vie qui va redémarrer et qui va redémarrer de plus belle, en général. Donc les volcans abritent souvent une grande faune et une grande flore quand ils ne se détruisent pas avant. Et il y a aussi, justement, quand on revient au rapport avec la nature, je pensais tout à l'heure tout ce qui est les baies, les baies rouges, qui peuvent être à la fois toxiques, mais qui peuvent être aussi, comme les fraises, très savoureuses. Donc je ne sais pas dans quelle mesure ça rentre dans création et destruction, mais du coup, quand on voit une baie rouge dans la nature, on ne sait jamais trop quoi en faire. Donc je peux poser la question aux intervenants, par exemple, en préhistoire, comment les hommes se sont confrontés à ces baies ? Comment ils ont réussi à... Je pense qu'il y a dû avoir des tests mortels, mais... Par rapport aux baies, on ne sait pas grand-chose, parce que ce sont des choses qui ne se conservent pas forcément en contexte archéologique. On a retrouvé des... seeds, je n'ai pas le mot en français, des graines, oui. Donc probablement, ils consommaient ce genre de choses-là et ils avaient sans doute une grande connaissance, en fait, des fruits et des choses que l'on retrouve dans la nature. Mais peut-être aussi, ça vient à cette idée du danger aussi par rapport au rouge. Peut-être aussi, en mangeant une baie, quelqu'un est mort à un certain moment. Donc ça vient peut-être de là aussi, cette idée de l'horreur, du rouge, du sang. Mais après, c'est vrai que quand même, culturellement, enfin, c'est pas de façon très anthropologique au sens global, mais globalement, c'est vrai que le rouge est quand même toujours associé à une espèce d'avertissement, de menace ou de danger. Alors, est-ce que tu as des contre-exemples ? Je te vois faire nom de la tête. Vas-y. Vas-y, vas-y. Donne-moi un exemple de rouge. C'est assez occidental. Le micro. Ah oui, oui. C'est ce que j'étais en train d'avancer. C'est-à-dire, sur le plan anthropologique, c'est pas général. Il y a deux civilisations. Si on regarde en Russie ou en Chine, le rouge est vu comme très positif, plus positif qu'en Occident. En Occident, c'est vrai que c'est très ambivalent comme couleur. Là, je fais un petit résumé de notre table ronde sur les symboles et les pigments. Mais en russe, par exemple, Krasnik, il veut dire rouge, ça veut aussi dire beau, puissant. En Chine, le rouge, c'est la couleur préférée, alors qu'en Occident, c'est plutôt le bleu. Et il n'y a pas tout ce côté négatif. Il peut y avoir des aspects négatifs, mais les aspects positifs l'emportent très largement. Alors, j'avais aussi, reste parmi nous, parce que finalement, on étend la table ronde. La planète rouge et puis le dieu Mars, qui est quand même toujours associé aussi en Occident à la couleur rouge, Ares, comment cette planète rouge a marqué l'histoire de l'humanité aussi par sa couleur, etc. Alors, dans la science-fiction, on le sait, pendant très longtemps, Mars a été la menace. Mars attaxe de Tim Burton qui renvoyait à tout le côté un petit peu paranoïaque de la science-fiction des années 40, des années 50, de la première science-fiction américaine. Mais c'est vrai que ce symbole de Ares, l'association entre le rouge et la guerre, alors certes, c'est très occidental. C'est le sang, c'est le sang versé. On trouve ça dans d'autres civilisations ? En chinois, Mars, c'est Hoshin, l'étoile du feu. En russe, je ne sais pas. Mais oui, c'est l'étoile rouge par excellence, c'est sûr, ou c'est la planète, avant qu'on ait les notions de planète, d'étoile, c'était un petit peu confondu, tout ça. Peut-être que tu en sais un peu plus là-dessus. Est-ce que Mars, est-ce que quand tu étais petit, le rouge de Mars a déterminé ta vocation d'astronome ? Alors, une chose est certaine, c'est que Mars, on ne peut pas la rater quand elle est visible dans le ciel, puisqu'elle est vraiment rouge. Et elle se distingue de toutes les autres étoiles et les autres planètes par sa couleur. Ça, c'est assez clair. Et donc, à l'époque où on a donné des noms aux planètes, ce sont les Grecs qui ont nommé ces astres errants, c'est pour ça que ça s'appelle des planètes, ils ont associé à ces astres des noms de dieux. Et dans la mythologie grecque, Ares est associé à la couleur rouge. Et donc, c'était naturel de nommer cette planète Mars. D'accord, l'association entre Ares et le rouge était antérieure, donc tu penses par rapport à la... Oui, tout à fait. Alors, la couleur de Mars, elle vient d'un phénomène assez intéressant, c'est l'oxydation du fer. Donc, la croûte de Mars est composée d'oxyde de fer, contrairement à la croûte de la Terre, qui, elle, est plutôt composée de silice. Donc, sur Mars, il y a aussi beaucoup de silice, mais il y a cette présence de fer qui donne cette coloration rouge. Donc, ça, c'est plus la partie astronomique. Et donc, les oxydes de fer absorbent le bleu et reflètent le rouge. C'est pour ça que la planète apparaît principalement rouge. D'accord. Et tu disais tout à l'heure que l'hydrogène était le premier élément de l'univers. Si j'ai bien suivi ce que tu disais, l'hydrogène est rouge ? ou tu disais simplement... Parce que voilà... Alors, l'hydrogène, c'est un gaz, donc c'est transparent. Oui, voilà, c'est transparent. Mais il va absorber dans certaines couleurs et aussi réémettre de la lumière dans certaines couleurs, dans certaines conditions. Donc, par exemple, quand un nuage d'hydrogène est éclairé par une étoile chaude, donc bleue, il va avoir tendance... Pardon, il va avoir tendance à émettre de la lumière dans le rouge. Donc, c'est pour ça qu'on peut voir des nuages interstellaires apparaître rouges. C'est parce qu'ils sont éclairés par des étoiles. D'accord, d'accord. Oui, voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas de couleur de l'hydrogène en particulier, parce que j'avais cru comprendre ça tout à l'heure, mais effectivement, ça dépend de la lumière qui traverse la masse d'hydrogène, de la nature de la lumière. Oui, en quelque sorte, oui. D'accord. Il est gentil, il ne dit pas que je suis en train de dire des normes conneries. Il est vraiment... Les scientifiques sont très gentils. C'est des gens adorables. Les philosophes, ça dépend. Certains sont super, d'autres un peu moins, mais passons. Est-ce que vous avez d'autres remarques ? Non ? Non ? Alors, j'ai encore... On va... J'ai peut-être une remarque sur Mars. Aujourd'hui, sur Mars, il y a une sonde spatiale qui a atterri dessus et qui est en train de mesurer les tremblements de Mars. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant puisque c'est l'actualité aujourd'hui. Alors, il n'y a pas de lien avec la couleur rouge à proprement parler, mais par contre, ça va permettre de connaître ce qui se passe en dessous de la surface de Mars. Et donc, c'est ça qui est très intéressant. Et donc, comprendre un petit peu la composition de la planète. Oui, j'avais un des étudiants de l'Observatoire Côte d'Azur, Adrien, qui a travaillé avec nous, qui a participé à ma thèse en 180 secondes et qui nous a parlé de la mission InSight et de son rôle dans cette mission, effectivement. Il y a une conférence de Suillard. aussi, mais c'était par la conférence par Clément Perrin. Voilà, c'est ça. OK. Bon, moi, j'aime bien cette table ronde, en fait, parce que vous êtes très différents les uns des autres. J'essaye de vous faire converger, mais pas de le faire artificiellement, c'est-à-dire pas de vous provoquer une convergence qui ne serait pas naturelle. Mais je trouve que c'est assez, vraiment beau d'avoir des regards très différents, finalement, sur le rapport que vous pouvez avoir au rouge. Après, c'est une symbolique qui est évidemment tellement vaste que c'est dur à synthétiser. Je voudrais quand même vous montrer aussi... Bon, évidemment, ça, c'est un peu la... Je ne vais pas le montrer longtemps, ce n'est pas très intéressant. C'est un peu la tarte à la crème du rouge destructeur. Mais un rouge que j'aime bien aussi, dans l'art, peut-être pour faire réagir Franck aussi, c'est Vasarelli. Alors Vasarelli, c'est un artiste que moi, j'aime bien parce que j'ai vécu à Aix, donc je suis allé souvent à la fondation Vasarelli là-bas. Ce n'est pas tellement pour la couleur que je vous montre, c'est pour le côté géométrique. On a toujours tendance à séparer l'art et la science, en fait, alors que c'est peut-être deux facettes d'une même façon de voir le monde. La géométrisation de l'espace n'est pas forcément une recherche simplement de vérité, mais ça peut être aussi une création artistique. Est-ce que toi, dans ton travail, comment tu vois le rapport entre la géométrie, la création ? Est-ce que tu te poses ce genre de questions ou pas du tout ? en tant qu'artiste ? Des notions de composition, de géométrie, oui, mais elles sont sous-jacentes. Après, là, pour Vasarelli, il y a eu tout ce mouvement, l'op-art, le cinétisme, le cinévisualisme. c'était les années 40, 50, il y a tout un mouvement artistique lié à la science qui était assez relié à la science avec l'architecture pragmatique un peu aussi, après plus loin, le corbusier, tout ça. Ce n'est pas vraiment une époque qui me passionne dans l'histoire de l'art. que j'apprécie, mais je sens un peu froid, un peu... Je ne sais pas. Ce n'est pas une de tes sources d'inspiration ? ce n'est pas une de mes sources d'inspiration. Si tu devais te donner une de tes sources d'inspiration principales, tu dirais quoi ? Et sans forcément penser au rouge, oublions un peu la contrainte initiale. Est-ce que tu as un artiste particulièrement qui t'a déclenché ? Moi, j'aime bien un artiste qui n'est pas très connu qui s'appelle Louis Souter, qui a passé la plupart de... la bonne partie de sa vie dans un asile pour vieillard sénile, qui avait un travail avec l'encre de Chine qui était très fort. J'aime bien les travaux comme ça un peu... qui sortent un peu du cadre. J'aime bien Soutine, j'aime bien les artistes. un peu plus psychologiquement dérangés peut-être que des artistes qui ont quelque chose de très carré à dire. Comme c'est le cas de Bazarelli, j'aime beaucoup son travail, mais ça me laisse un peu de marbre. Et à propos d'artistes carrés, tu vas faire une exposition avec Ben ? C'est ce que j'ai entendu. C'est quand ça, la semaine prochaine ? La semaine prochaine, vendredi, il y a le vernissage au 109, pas très loin. Une grosse exposition de Ben qui invite des artistes. Donc c'est une exposition énorme. Oui, j'aime bien. Il est un peu... Alors on peut ne pas aimer, mais il y a une espèce de... C'est assez délirant, quoi, son travail. Il y a un côté provocateur aussi. Il y a un côté provocateur. Il y a un côté... Ce n'est pas une source d'inspiration pour moi, Ben. J'aime bien son travail. C'est le personnage aussi qui est intéressant. Et puis cette notion d'art d'attitude aussi qui débordait un peu du cadre. Ça, je trouvais ça intéressant. Le fait de faire des actions dans la rue, d'être un peu... de sortir un peu... sortir un peu des musées, même si bon, après, ils sont un peu rattrapés. C'est comme le street art. Mais c'est intéressant. Oui, ça reste une belle expo. Il faut venir. D'accord. On essaiera d'être là. C'est quand, précise ? Le vernissage, c'est vendredi à 18h au 109, de côté de la station. L'exposition dure jusqu'en octobre, mais il y a un programme assez chargé de danse contemporaine, de théâtre, de musique. Il va y avoir des concerts. Il va y avoir le Nux Vomica. Il va y avoir pas mal de choses. D'accord. OK. Alors, on s'achemine... Est-ce que vous avez des remarques ou vous n'avez pas trop remarques aujourd'hui ? Oui ? Comment on appelait Mars ? Ah, oui. La planète de feu. La planète de feu aussi. D'accord. OK. Mais avec, voilà, pas une connotation forcément négative. On est bien d'accord. C'est le feu, c'est pas forcément négatif. Comment dire ? C'est pas associé à des choses forcément tristes ou violentes. Voilà. Le feu. D'accord. La couleur purement. OK. Alors, pour s'acheminer vers la fin, j'aimerais vous faire parler aussi de vos projets. Donc, voilà, parce qu'on va baisser le rideau. Puis c'est la table ronde de la matinée qui va finir. Ça, c'est le rouge de l'art, pour moi, le rouge de l'opéra aussi, de l'opéra garni, en l'occurrence. Donc, Daniela, sans forcément parler de rouge, plutôt de ton parcours, qu'est-ce qui t'attend ? Quels sont les prochains défis ? Il y aura immédiatement une table ronde tout à l'heure, sur l'ocre, si j'ai bien compris. Oui, il y aura une table ronde où je parlerai un peu plus de l'utilisation du rouge pendant la préhistoire. Et puis, à plus longue durée, moi, je travaille sur le rouge, concrètement. Donc, je vais continuer à travailler sur le rouge et sur l'utilisation du rouge depuis le paléolithique inférieur jusqu'au paléolithique supérieur, pour comprendre, en fait, comment cette utilisation s'est développée, comment ça joue aussi sur la cognition de l'homme. Et voilà. Est-ce que le titre de ta thèse, tu peux nous donner ? On sait que les titres de thèse, en général, c'est insortable. Non, jamais, oui. Ces caractérisations physico-chimiques et analyses technologiques des pigments Middle Stone Age de la grotte du Porc Épique. Alors, c'est une grotte, en fait, en Éthiopie, qui date de 40 000 ans. Et c'est un des sites où on a retrouvé le plus de colorants pour un site paléolithique. On a retrouvé 40 kg d'ocre, c'est-à-dire plus de 4 000 fragments d'ocre dont presque la moitié a été modifiée. Et on ne sait pas, en fait, à quoi ça a servi, à des utilisations fonctionnelles, symboliques, on ne sait pas trop. En tout cas, c'est un site assez impressionnant où il y avait vraiment, on pourrait dire, un workshop de pigments dans ce site il y a 40 000 ans. Un workshop, c'est intéressant, un workshop de pigments. Oui. C'est une belle expression quand on sait que les workshops, aujourd'hui, sont plutôt des réunions de scientifiques qui réfléchissent. Oui. Et est-ce que tu prévois de faire, parce que les thèses, en général, sont illisibles pour les non-spécialistes, la plupart du temps, en tout cas, est-ce que tu prévois de faire un ouvrage grand public ou peut-être une conférence après ta thèse sur ton travail ? Ma thèse est finie, heureusement. Ta thèse est finie, d'accord, d'accord. Mais c'est une thèse sur articles. Donc, c'est des articles qui sont en ligne, qui sont consultables. Donc, bon, c'est des articles un peu lourds, parce que, bien sûr, ça fait partie d'une thèse. Mais voilà, pour l'instant, je n'ai pas d'ouvrage grand public de prévu. Est-ce que tu participes juste à des revues aussi, des revues de vulgarisation ? Pas vraiment. J'ai été... Bon, l'utilisation de la couleur et l'art en général, c'est un sujet qui est assez populaire, disons, parmi les médias. Moi, personnellement, je n'ai jamais fait d'article ni rien dans des revues grand public, mais j'ai été appelée souvent pour des consultations, etc. Donc, il y a beaucoup de littérature là-dessus pour le grand public. D'accord. OK. Merci beaucoup. Jean-Luc, puisqu'on a parlé avec Franck de ses projets dans l'immédiat, qu'est-ce qui t'attend dans ton parcours de philosophe ? Alors, pas forcément lié à la couleur rouge, mais peut-être lié à la révolution. Est-ce que tu nous promets, par exemple, une révolution ? Je suis incapable. Je suis incapable de le dire, non, ce qui m'attend, enfin, ce que j'attends avec impatience, c'est la retraite qui me permettra de quitter une université moribonde et en fait déjà morte, à moins que peut-être, justement, une révolution permette de refonder une université nouvelle et une société nouvelle. Mais malheureusement, les révolutions qui semblent venir actuellement, ce sont plutôt des révolutions de type révolution nationale qui nous enfoncent encore plus dans la mort et pas du tout vers une renaissance. Mais comme le disait le président Mao Tse-tung, une étincelle de feu peut embraser la prairie et d'échec à échec vers la victoire. Donc, on ne sait jamais peut-être que la révolution que j'attends de mes voeux viendra d'ici demain, qui sait, et que du coup, je dirais, ah oui, je vais m'accrocher à l'université, je ne veux plus la quitter. maintenant qu'en tant qu'universitaire, nous sommes à nouveau véritablement autonomes et pas avec la pseudo-autonomie actuelle qui, en fait, nous fait dépendre complètement du marché. Et tout ça ne te donne pas envie d'écrire un ouvrage sur la notion d'université, de révolution ? Tu n'étais pas en tête ? Avec ta retraite venue, j'entends bien quand tu es à l'échec. Il y a des gens qui en ont déjà écrit. Je n'ai pas les titres en tête, donc je ne peux pas vous donner les références. Mais non, je ne vois pas... Il y en a de très bons, je ne vois pas l'intérêt d'ajouter quelque chose que j'écrirais qui n'aurait rien d'original à ce que d'autres ont déjà fait. Ok. Voilà, Jean-Luc, c'est la franchise incarnée. C'est une des qualités, une des qualités nombreuses que j'apprécie en particulier chez lui, c'est qu'il dit exactement toujours ce qu'il pense et il ne s'embarrasse pas de langue de bois, il la consomme. Et ça, c'est toujours très bien et très agréable. Et Florentin, alors, quel projet, qu'est-ce qui t'attend dans l'immédiat, lié au rouge ou pas, projet de recherche ? Alors, aujourd'hui, je suis avec une équipe en train de terminer l'installation dans le sud de l'Amérique du Sud, un instrument infrarouge. Et donc, on commence à l'exploiter et à observer des étoiles avec cet instrument. C'est un instrument qui s'appelle Matisse, en l'honneur d'Henri Matisse. Et donc, ça, c'est un travail qui va m'occuper pendant encore quelques années, l'observation des étoiles dans l'infrarouge. D'accord. Très bien, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de l'infrarouge. Tu en as parlé un petit peu au début, mais merci beaucoup. En tout cas, oui, alors Florentin, effectivement, on le dit pour le public là parce que l'enregistrement, le temps qu'ils sont en ligne. Donc, conférence d'après-midi de Florentin, à quelle heure ? À 4h. À 16h. À 16h. Et voilà. Et il y a aussi la conférence de Daniela à 14h. Voilà. Donc, deux des intervenants font une conférence cet après-midi. Merci à vous. Ce n'était pas facile, cette histoire de rouge avec vos quatre regards, mais moi, j'ai beaucoup aimé. Merci au public aussi qui nous a soutenus dans cette tentative. Et puis, merci aux organisateurs de Nice Fiction et surtout à vous d'avoir participé. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ...